A la différence de l'instance ouverte par la République d'Afrique du Sud, il s'agit d'une procédure de consultation de la Cour lancée par l'Assemblée Générale des Nations Unies il y a de cela deux ans, donc avant le massacre de Razza. L'action est des plus intéressantes et peut paraître paradoxale. D'abord, la présente procédure est consultative et n'aboutira pas à l'énoncé d'un jugement, d'une condamnation assortie de sanctions. Son intérêt est ailleurs. Son intérêt est éminemment pratique. La présente procédure n'est pas initiée par un État frère ou une partie ayant un intérêt dans le conflit. Il s'agit de l'Assemblée Générale des Nations Unies. D'ailleurs, l'objectif affiché est principalement d'en tirer, je cite, les conséquences juridiques pour tous les États et les organisations de l'ONU. Il y aura donc des obligations juridiques qui s'imposeront et qui viendront considérablement impacter les relations de l'État d'Israël avec le monde entier. L'attitude d'Israël suite à un avis d'illégalité de la Cour, un peu à l'image de celui qui avait disqualifié la construction du mur de séparation en juillet 2004, servira et il servira à caractériser l'hostilité et aussi ce que les Latins appelaient avant animus men necandi, c'est-à-dire la volonté de heurter jusqu'à en causer la mort qui provient des gouvernants sionistes. Pour finir, cette procédure est à prendre très au sérieux. Et ce, précisément en considération du momentum historique dans lequel nous nous situons. Il y va évidemment de la crédibilité du droit international, toujours en construction, et de l'avenir de la paix et de la sécurité internationale.